... Nous nous trouvons ici dans le Lubéron Sud, à la Bastide du Laval. C'est une histoire de famille et c'est avec le père et ses deux fils, Roland, Léo et Quentin, que nous allons découvrir la fabrication des huiles d'olive d'exception, celles qui se trouvent sur la table de grand-chef. Bon, alors je vois que les récoltes ont commencé et ça tombe bien. Bonjour Roland ! Bonjour, comment ça va ? Alors, ça va bien, j'essaye de ne pas écraser les olives. Il y en a un gros tard à écraser, vous pouvez faire l'huile sur le terrain là. Ah oui, ça c'était à l'ancienne avec les pieds ? Alors, expliquez-moi un petit peu, parce qu'ici c'est le paradis de l'huile d'olive, c'est votre paradis à vous. On fait une huile d'exception, puisqu'on peut le dire tout de suite, c'est une huile qu'on trouve sur la table de l'Elysée. Ça démarre ici, ce qui va faire la différence en fait, qui va faire cette huile meilleure que les autres ? Alors, ce qui va faire la différence d'une bonne huile, on va dire, c'est vraiment le terroir, les variétés, le climat, et puis, bien sûr, le suivi de l'olivier tout au long de l'année, et la récolte. La récolte, c'est déterminant, récolté au bon moment, récolté rapidement, et porté très rapidement au moulin. Ça, c'est fondamental. Le privilège qu'on a, nous, ici, c'est qu'on a notre propre moulin. Donc, les olives, le gros tas d'olives que vous avez vues ici, eh bien, dans deux heures, ce sera de l'huile d'olive. Nos arbres produisent peu, mais donnent la quintessence de ce qu'ils ont à leurs olives. Nous, on fait 20 à 30 kilos par arbre. Il y a des endroits, comme en Espagne, où c'est 140, 150. J'ai visité des domaines en Tunisie où c'est 400 kilos par arbre. Donc, nous, c'est un peu comme la vigne. Globalement, et pour faire simple, moins il y en a, meilleur c'est. Meilleur c'est. Et nos variétés, qui sont celles de l'AOP Provence, sont des variétés très aromatiques, en particulier la glando. 80% d'un glando, le reste se répartit entre Picholine, Salonin, Caillon et Bouteillon, qui sont toutes des variétés de l'AOP Provence. Alors, récolte manuelle, on va aller voir là-bas, comment ça se passe. Avec des peignes électriques. Voilà. Autrefois, on les frappait avec des gaules. Nous, on les frappe avec des peignes électriques. Voilà, et le vibreur de tronc, lui, va saisir la base du tronc et imprimer un mouvement de rotation à peine perceptible à l'arbre. Et pourquoi vous n'utilisez pas le vibreur de tronc ? Nos arbres sont un petit peu trop jaunes. D'accord. Et puis, nous avons ici, en Vaucluse, comme dans une partie du sud-est de la France, une variété, la variété reine qui est la glando, qui est très amoureuse de son arbre. Qu'est-ce qui est le plus délicat au moment de la récolte ? Le fait de les cueillir, le fait de les ramasser ? C'est le moment de rouler les filets. Il faut éviter de marcher sur les olives, il faut éviter de les maltraiter. Il faut qu'elles arrivent le plus saines possible au moulin. Les caisses pleines font 15 kilos et avec 15 kilos, on fait en moyenne 3 litres d'huile. Voici mon petit gars, numéro 2. Donc, la suite des secrets d'huile d'olive, c'est avec vous, c'est ça ? Oui. Là, on rentre dans le moulin sale, et dans ce moulin sale, il y a beaucoup de bruit. Là, on est saisis tout de suite par le bruit et par l'odeur aussi immédiatement, qui est très puissante. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette machine ? Ici, elles sont effeuillées et en gros, on enlève les branches et les feuilles. Après, c'est la laveuse, donc elles sont remuées dans un gros bassin d'eau. Puis après, elles arrivent au broyeur et après, elles passent dans la partie du moulin propre. Donc là, on va passer au moulin propre. Oui. Ici, c'est les malaxeurs, donc c'est ici que la pâte va être malaxée et tiédie, en gros, entre 30 et 45 minutes. Une fois que les 30-45 minutes sont prêtes, on passe au décanteur. Et ici, donc, c'est juste la pâte qui rentre dans une grosse essoureuse à salade horizontale. Il y a l'huile qui sort d'un côté, la pâte de l'autre. Et après, on passe justement à la dernière étape pour avoir vraiment une huile quasiment parfaite et qui est le séparateur. Et donc ici, même processus, mais cette fois-ci verticale. Et il y a l'eau sale qui va être envoyée d'un côté et l'huile de ce côté ici, quasiment propre. On ne fait pas les dégustations directes après que l'huile soit sortie pour qu'elle ait vraiment son arôme et son goût final posé. Et après, voilà, c'est autour d'une table, on déguste et on voit les assemblages qu'on fait. Bon, alors c'est parfait, je vois que Léo nous attend pour la dégustation. Alors, j'ai déjà dégusté, Léo, l'huile qui sortait de... Du séparateur. Du séparateur. Voilà, c'était très puissant quand même, hein ? Ah ben là, c'est les premiers jus, on est encore début novembre, donc ça envoie les watts. Ça nous arrange bien qu'elle soit bien végétale, bien forte, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a raté quelque chose. D'accord. Nous, on voit l'huile d'olive comme un épice, comme du poivre, comme du piment, donc c'est quelque chose qu'on doit rajouter pour donner beaucoup de goût. Votre huile est sur la table de l'Elysée. Oui, dans les cuisines de l'Elysée, tout à fait. Et ça fait deux présidents qui se succèdent, deux chefs qui se succèdent et qui renouvellent, on espère que ça continuera. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas eu les mêmes goûts, les chefs, c'est ça ? Alors, c'est ça, nous, on a connu deux chefs des cuisines de l'Elysée. Alors, le précédent chef était très friand de fruits et verts, donc les huiles très végétales, herbacées. Très rock'n'roll. Très rock'n'roll, voilà, un peu piquante, un peu amère. Le nouveau chef, lui, il est plus sur notre huile tradition, donc c'est une huile, on dit olive maturée. Donc c'est en fait des olives qu'on va laisser maturer entre 4 et 10 jours à température contrôlée, à l'abri de la lumière. Et ça va donner un goût d'olive noire, de tapenade. Plus classique, quoi. Je tremble bien. Le chef, c'est ce qu'il a préféré. Voilà, moi, je goûte celle de l'Elysée. Fabrice Devine. On va dire au chef de l'Elysée que la rock'n'roll est mieux.